Elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Le fameux Comité des Sages a enfin été nommé. On a dévoilé la composition du Comité des Sages qui a pour objectif de conseiller le gouvernement sur toutes les questions de l'identité de genre. On se rappelle de Nix-Martin, des toilettes genrées, non-genrées. Tout ce débat-là, le gouvernement avait dit, vous savez quoi, on n'est pas qualifiés pour nous trancher ces questions-là. On va nommer un Comité des Sages, puis eux, ils vont nous conseiller. On a attendu plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir finalement l'identité de ceux qui vont composer le Comité des Sages. Ça va être Diane Lavallée, qui était ancienne présidente du Conseil du statut de la femme. Docteur Jean-Bernard Trudeau, médecin de famille, et Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel. Oui, oui. Trois personnes qui ne représentent ni les trans, ni les non-binaires, ni la communauté LGBTQ+, qui vont venir conseiller le gouvernement sur les non-binaires, sur les trans, et sur la communauté LGBTQ+. Je ne dis pas que ces personnes-là ne sont pas qualifiées. Ces personnes sont qualifiées, leur perspective est importante, mais il manque un gros morceau dans le puzzle. Il manque les personnes qui vivent avec cette réalité et qui ont quelque chose à dire et qui veulent aussi donner leur perspective au gouvernement. Tu sais, c'est un peu comme le Conseil du statut de la femme. Pas de femme. Un comité pour lutter contre le racisme envers les personnes noires, pas de personnes noires. Un comité scientifique et technique, pas scientifique. Un comité sur l'éducation, sans personne de l'éducation. Qui est réhoulou. En fait, on déchirait notre chemise. Mon Dieu qu'on l'a déchirée, moi aussi je l'ai déchirée, mais là je ne comprends pas. C'était une bonne idée, le comité des sages. L'idée gouvernementale de mettre un bras de distance entre eux et cet enjeu-là, en ayant un comité dépolitisé, était une bonne idée. Pourquoi se tirer dans le pied en ne nommant pas les personnes concernées? Au moins un représentant, quelqu'un qui n'est pas militant, mais qui peut venir donner cette perspective-là. Je ne comprendrai jamais comment le gouvernement réfléchit en cette fin de session. Il est vraiment temps que ça finisse. L'année a été difficile.